Imaginez je deviens une star de ouf, mais pas une petite star de pacotille, une star dans les ouf, d'Hollywood Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Pour moi, tout va pour le mieux Putain j'aurais du mettre un costard en vrai Parce que là c'est la remise des diplômes, la remise des awards, la remise des... Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va remettre des prix J'ai essayé de me rapprocher le plus des César, donc ça sera ça le prix Je suis désolé hein, il est en bois Bon maintenant vous me connaissez très bien, vous savez très bien que c'est pas mon idée Ouais, je l'ai encore piqué sur une chaîne Cette fois c'est sur la chaîne de Shira Kerensky 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 Shira Kerensky C'est bon je l'ai Et en gros elle a récompensé les youtubeurs par rapport à elle, par rapport à différentes catégories Exemple, qui est la découverte de l'année, patati, patata Vous avez capté Et du coup moi je me suis dit mais vu on le fait en version tiktoker Non parce que nous les tiktokers on est grave mal vu hein, on est super sous-estimés par rapport aux autres plateformes Toi t'es quoi toi ? T'es un youtubeur non ? Non en fait je suis un tiktoker Pfff Désolé Et du coup j'ai décidé d'appeler cette vidéo le tiktok award 2020 Bon ok 2020 c'était pas la meilleure des années hein Mais il y a des petits prodiges qui ont fait leur apparition Comme moi Bon on va commencer par la première catégorie Le tiktoker que tu es le plus fidèle Ah oui j'ai oublié de dire mais moi j'oublie beaucoup de choses dans ma vidéo c'est fou hein C'est fou non ? Je vais donner le prix pour un français et un américain C'est parti Bon on va commencer par la première catégorie Le tiktoker que tu es le plus fidèle Donc le tiktoker auquel je suis le plus fidèle Comme tiktoker français je dirais Nolito Je crois que c'est l'un des seuls tiktokers français où je regarde vraiment tous ses tiktokers Ouais parce qu'il est un peu drôle quand même Bon je suis plus drôle que lui on va pas se mentir non ? Comment ça non ? Comment ça non ? Je te rappelle que tu es sur ma chaîne là en fait Et comme américain je nomme Addison Rae Ha ha Est-ce que ça choque quelqu'un genre ? Que je la stalk Nous passons maintenant à la catégorie de la révélation Mais parle français mon frère aussi euh Je disais donc Je nomme Payouillard Alors bravo Payouillard parce qu'on va pas se mentir Dernièrement il est en train de Bercé Et franchement c'est mérité comme quoi le travail paye Il vient d'atteindre ses 1 million d'abonnés d'ailleurs bah Félicitations bravo tu mérites cette awards Ce pantin Bon voilà je pense que tu es une inspiration pour tout le monde Et côté américain je nomme Bella Porche Ouais on va pas se mentir elle a fait une remontada T'es allé ouf On sait pas elle est sortie d'où mais elle est sortie Charlie pendant un moment elle avait peur pour sa carrière on va pas se mentir Your birthday is over It happened it's over Certes il y a beaucoup de personnes qui vont dire elle mérite pas ses abonnés Mais bon et si elle en est arrivé là c'est un coup de chance Alors moi je suis pas d'accord Ah non non je suis pas d'accord Vous savez pourquoi ? Parce que déjà essayez de faire des 40 millions de vues et tout Et après on verra On reparlera si c'est de la chance ou pas Les gens ils ont décidé de la faire percer Ils ont décidé de la faire percer Donc vous l'avez fait percer Pourquoi maintenant qu'elle a percé Vous êtes là à dire qu'elle mérite pas Bah dans ce cas là faites la pas percer Passons maintenant à la découverte de l'année 2020 Je nomme en tant que français The Spam Félicitations Alors The Spam je crois que c'est le seul mec où son compte spam a beaucoup plus d'abonnés que son compte principal Franchement bravo Déjà juste pour ça tu mérites un prix Et pour les américains je nomme Nabella Alors elle c'est une découverte de ouf dans le sens où La meuf elle vit sur Pinterest Regardez wesh C'est genre vraiment la vie de rêve que je rêve d'avoir Et que je pense que 90% voire 100% De la population Sur cette terre Veut l'avoir Ça se voit dans sa vie elle a pas de soucis Ça se voit elle est heureuse genre Elle ça se voit Elle reçoit les impôts Elle est contente Ça se voit elle chie des paillettes Bon ok je vais peut-être un peu trop loin Guys j'ai grave le seum Là j'étais en train de tourner une petite vidéo YouTube et c'est pas Ma carte mémoire elle fonctionne plus Et euh je me retrouve sur la carte SD Du coup là je vais me dépasser jusqu'au carré pour acheter une carte SD Six and a half hours later Guys c'est bon je viens d'en acheter une Je vais pouvoir recommencer à filmer Yass en fait C'est bon guys je suis de retour Je suis parti au carré sénard acheter une nouvelle carte SD Parce que l'autre je sais pas ce qu'elle m'a fait Genre elle a coupé Elle ne voulait plus fonctionner Ça voulait plus du tout filmer Et regardez avec quel outfit je suis sorti Attendez je vais vous montrer Mais on ne voit rien Donc voilà un petit jean bien troué Donc faut vous dire qu'il fait très froid dehors Petite paire de chaussettes Instagram et tout Tu connais Un outfit de qualité Je me demande si je suis assez souple Regardez je suis souple Oh oula Oulala Vous avez volé wesh Prochaine catégorie La redécouverte de l'année Alors pour la redécouverte de l'année Je nomme What's up it Raph ? Alors faut savoir que Raph Il date de Musical.ly tu vois Pendant une période il avait complètement arrêté Genre je pense qu'en un an Voire un peu plus d'un an Et là il nous a fait une remontada Et comme américain je le nomme Lisa & Lena Alors faut savoir Lisa & Lena pareil c'était le Musical.ly et tout Ils avaient plus de 30 millions d'abonnés je crois Ouais ils avaient 33 millions d'abonnés Et comme ça du jour au lendemain Ils ont supprimé leur TikTok Leur compte TikTok Et c'était elle qui avait le plus d'abonnés sur Musical.ly à l'époque Et du coup ils se sont expliqués après Ils ont dit qu'ils avaient supprimé TikTok Parce que justement TikTok c'était un mood Et TikTok quand ça a commencé Bah c'était un peu un délire Tout le monde se moque de tout le monde tu vois C'était devenu grave Twitter Et puis là ils ont décidé de revenir Et à l'heure d'aujourd'hui je crois qu'ils sont à 12 millions Bon c'est pas 33 millions Mais en l'espace de 3-4 mois 12 millions d'abonnés c'est quand même pas mal En plus le pire c'est que c'est même pas des américains Qu'est-ce que je raconte ? C'est des allemandes La catégorie maintenant du TikToker le plus bosseur J'ai nommé en tant que français Fabien CRFX CRFX Fabien quoi Après c'est mon point de vue vous voyez Genre vous pouvez faire aussi votre classement dans les commentaires Fabien mérite réellement cette place tout simplement Parce que Fabien c'est un bosseur Il est là déjà il est sur plusieurs plateformes Il poste sur différentes plateformes Et il est régulier Il a du talent dans tout ce qui est make-up etc Et les gens comme ça bah franchement vous faites délirieux Et américain jeune homme C'est un peu dur à dire leur nom 3 Docteur 3 Do 2 Corée Bref Corée Corée plus Nika Alors eux c'est des transitionneurs Et ils ont percé je crois il y a un an un truc comme ça Et en tant qu'ancien transitionneur Je peux vous dire que franchement c'est du taf hein On a l'impression que ça prend 2 secondes et tout Mais des fois tu peux passer 2-3 heures Juste sur une seule partie Donc c'est un peu galère Passons maintenant à la catégorie du tiktoker Que j'aime le plus en vrai Donc là c'est une catégorie assez spéciale Donc c'est les tiktokers que j'ai déjà vu en vrai Alors pour les tiktokers français Je dirais que la personne la plus vraie en vrai Je nominerais Rose THR Elle est trop mimi cette Donc genre vraiment genre un sucre Un sucre un sucre un sucre Et en américain je nomme Kristen Huncher Au début j'avais un peu des a priori Même si de bas je l'aimais bien Parce que c'était une transitionneuse Je suivais un peu ces musicalités de transition et tout Et j'avais un peu des a priori du style Je sais pas genre en mode Vous savez les américaines un peu bimbo Et bah je pensais que c'était ça Et alors qu'en vrai Pas du tout Elle est grave drôle même Je vous jure elle est super drôle Alors pour ceux que ça intéresse Je l'avais vu lors d'un événement thriller Il me semble Ouais thriller c'était sur un bateau sur Paris Et du coup il y avait des tiktokers américains Plus des tiktokers français Et ouais comme ça j'ai pu lui parler et tout Et euh Et c'est un amour Vraiment iconique Bête de soirée Je valide Ensuite pour la catégorie des tiktokers Qui me font le plus marrer Donc les tiktokers les plus drôles Je nomme en France Bouchra et Mamadou Ou Mamadou et Bouchra Alors eux leur prend qu'ils me font délirer C'est n'importe quoi leur tiktok Un plaisir de vous avoir dans mes pourtois Continuez comme ça vous allez percer Qui leur dit ils ont déjà percé wesh Et un tiktoker américain le plus drôle jeune homme Alors là je sais pas du tout lire son nom C'est N-M-I-L-L-Z-1 Alors lui une icône Vraiment il est trop trop drôle Je vous conseille de le suivre Allez le suivre wesh Prochaine catégorie Le tiktoker le plus sous coté Alors c'est un compte Il s'appelle Leon Kitchen C'est un mec qui vit au Japon Mais c'est un français Qui vit au Japon Et qui nous montre un peu Tout ce qui se passe là-bas Les spécificités La culture Enfin vraiment tout le temps Et souvent il est en live Et du coup je suis ses lives Bon c'est des lives en France Il est 4h du matin Ca donne grave envie de d'aller au Japon Du coup go en fait Et ensuite côté steak C'est J-V-K-E Il est pas réellement sous coté Dans le sens il a voilà les abos Je crois qu'il a 2 millions et quelques Mais je le trouve beaucoup sous coté Par rapport à ce qu'il fait Et par rapport aux américains quoi Parce qu'il y a des comptes A 22 millions d'abonnés quand même Et Charlie qui a 100 millions d'abonnés Donc lui il mérite vraiment beaucoup plus Que 2 millions d'abonnés En gros c'est un mec Qui fait des musiques tiktok et tout Qui fait un peu des remixes on va dire Et en plus de ça Vous voyez mes intros Youtube Et bah la plupart Bah c'est ses musiques C'est ses sons que j'utilise dans mes intros C'est lui qui les remixes et tout Du coup iconique Allez le follow Donc voilà c'était la dernière catégorie J'espère que cette vidéo vous a plu Parce qu'elle touche à sa fin N'hésitez pas à mettre les tiktokers Avec les catégories que vous Vous avez sélectionné Parce que je sais que j'ai pas mis tous les tiktokers Parce qu'il y en a beaucoup qui méritent hein Mais voilà j'ai mis selon moi J'aurais fait qu'à ma tête Je me serais mis dans toutes les catégories Mais c'est pas le cas Mais sachez que je le pense très fort Parce que je suis une star Je rigole Mais faites moi percer Là par contre je rigole pas Du coup pour que je devienne une star Terre Hollywood N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce le Petit commentaire Partagez cette vidéo C'est très important N'hésitez pas à me suivre sur mon instagram Voilà celui là c'est l'instagram Où je fais des petites blagues Où je suis un peu dans l'humour T'as capté Et ça c'est mon instagram Où je poste des petites photos Ouais parce que je suis un peu une icône de la mode Mais personne le sait Pour le moment J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve la prochaine fois Claim to fame Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501